Bonjour à toutes et à tous, c'est Relly des Morbacs pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un unboxing d'un écran, un écran Samsung. Alors c'est celui-ci dont on va parler dans cette vidéo. Il y en aura une deuxième pour un deuxième écran qui arrivera un petit peu plus tard. Alors on va passer directement à l'unboxing et je vais vous dicter toutes les caractéristiques de cet écran juste après l'unboxing. C'est pendant l'unboxing que je vais vous donner les caractéristiques brutes annoncées par Samsung sur cet écran. Donc nous sommes sur le modèle U32H850, c'est un écran de 32 pouces en 4K, donc 3840x2160 en 60Hz. C'est une dalle VA QLED donc spécifique à Samsung. Nous avons une colorimèterie sur 10 bits, il est compatible FreeSync. Vous l'avez vu pendant l'unboxing, l'écran est fourni avec un câble HDMI, un câble displayport, le câble d'alimentation et un câble USB donc à brancher sur le PC pour pouvoir activer les ports USB disponibles sur l'écran. On a le pied aussi en deux parties, donc démonter, il faudra monter le pied mais rien de bien compliqué. Il suffit de suivre la notice et tout se passera bien. Voilà donc l'unboxing est terminé, je vous ai à peu près montré quelques plans du déballage. Bon c'est pas non plus folichon, vu que le carton était assez grand, l'écran assez grand, j'avais du mal à cadrer tout ça. J'ai eu un mal de chair mais c'est fait et du coup on voit l'écran en action ici. Donc j'ai mis une vidéo 4K mais malheureusement vous n'aurez pas la qualité qui sera reflétée via la caméra. Parce que malheureusement vu que c'est une image qui est filmée, c'est pas terrible. Donc le mieux c'est de le voir en vrai. Moi déjà je vais pouvoir vous donner qu'un avis personnel parce que pour tester des écrans comme ça, il faut des sondes pour mesurer la luminosité, le contraste, les couleurs, etc. Moi je n'ai pas ça et je n'ai pas les compétences pour. Donc ça va vraiment être un avis purement subjectif, ça va être le mien. Il y a des gens qui peuvent adorer, être fans comme détestés, voire être répugnés par ce genre d'écran. Donc voilà, comme je vous l'ai dit c'est un écran VA. Donc j'avais des écrans IPS et franchement la couleur elle est sublime, elle est vraiment incroyable. Par rapport à un IPS on est légèrement mieux. Déjà l'IP, je trouvais ça joli. Mais là c'est un ton dessus. Alors ce n'est pas non plus un fossé énorme, mais c'est quand même un peu plus joli, c'est un peu plus pétant. Et franchement ça flatte la rétine. Là là dessus il n'y a aucun souci, surtout que c'est en 4K. Donc comparé à de la 2K on voit légèrement la différence. Par rapport à de la 1080p, Là je vous avoue que je suis déjà passé de la 2K à la 1080p, je me suis dit ah on voit quand même la différence. Par contre la 4K à 1080p, clairement il n'y a pas photo. On va dire que ça envoie du partage quoi. Au niveau de l'ergonomie, donc on a un joystick qui se trouve juste derrière ici. Donc pour aller dans les réglages, affiner les réglages, quoi que ce soit. Donc le joystick c'est pour moi la meilleure solution qui existe en ce moment. J'ai déjà touché à du tactile et à des boutons. Alors les boutons ça peut aller, on s'y retrouve. Ça reste quand même un minimum agréable. Par contre le tactile j'ai déjà eu une fois et c'est horrible. On ne sait pas si on active les boutons ou non. On est toujours en train de tapoter parce qu'on n'est pas sûr. Et je vous déconseille les commandes tactiles. Je l'ai eu sur un écran. Franchement, je ne reprendrai plus. Alors par contre, chose qui est un peu embêtante, c'est que pour allumer cet écran, il faut appuyer sur le bouton, le joystick qui est derrière. Et en fait, le problème c'est que pour l'allumer ça va. Mais en fait pour l'arrêter, vous allez voir, il faut appuyer ici et descendre d'un cran et appuyer sur arrêt. Personnellement, je ne suis pas fan du tout. Parce qu'en fait, quand j'éteins le PC, les écrans recherchent une autre source. Parce qu'ils sont intelligents, mais ils font bien leur taf. Ils disent, il n'y a plus d'images qui me viennent. C'est qu'il y a peut-être un souci, je vais aller voir sur les autres sources. Donc du coup, ça change de source. Et du coup, on doit attendre pour appuyer, afficher le menu et éteindre. C'est un peu pénible. Je dois vous l'avouer. Donc j'essaye de faire en sorte déjà d'éteindre un écran. Parce que l'autre Samsung, c'est le même système. Donc j'éteins un écran. Et j'attends d'avoir la souris exactement sur arrêt. Et dès que j'appuie sur arrêt, tac, j'éteins l'écran. En espérant qu'il n'y ait pas... Attendez, avant d'arrêter, voulez-vous bien éteindre sur le logiciel ? C'est un peu embêtant. Alors c'est un écran 60 FPS. Et pour moi, ça suffit largement. J'ai déjà eu un écran 144 Hz. Donc 144 FPS max affiché par l'écran. Mais personnellement, je ne vois pas énormément de différence. Voir pas du tout. Donc je suis passé d'un écran 144 Hz à 60 Hz. Donc celui-ci. Et franchement, je ne vois aucune différence. Alors il y en a qui voient la différence. D'autres non. Moi, je ne la vois pas. Donc perso, ça ne me dérange absolument pas. Et du coup, tout va bien. Autre caractéristique de cet écran, c'est le fait qu'il soit FreeSync et non G-Sync. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, le G-Sync et le FreeSync. Parce que c'est à peu près la même chose au niveau du fonctionnement. Autre particularité de cet écran, c'est le fait qu'il soit FreeSync. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça fonctionne pareil que le G-Sync qui était sur mon ancien écran. En fait, ça va calibrer le nombre d'images par seconde que sort l'écran par rapport à la carte graphique. Donc si la carte graphique sort du 30 images par seconde, l'écran, malgré qu'il soit en 60 Hz, donc qui peut sortir du 60 images par seconde, il va se caler à la carte graphique et sortir du 30 images par seconde. Pourquoi cela ? Pour éviter le tearing. Le tearing, qu'est-ce que c'est ? C'est le déchirement de l'image. Donc par exemple, si vous voyez une image en bloc... What the... Et en fait, ça va se déchirer. Donc il y aura un léger décalage au niveau de l'image. Donc c'est assez moche et assez désagréable lorsqu'on le rencontre. Et donc le G-Sync et le FreeSync, ça permet d'éviter ça. Donc là, comme c'est FreeSync, c'est pas compatible avec ma carte graphique Nvidia. Et du coup, j'ai eu affaire à du tearing en début. Donc je me suis dit, c'est assez moche, c'est quand même chiant. Et du coup, avec les configurations Nvidia de GeForce, j'ai pu activer le V-Sync pour tout et n'importe quoi. Pour n'importe quel logiciel, même sur le bureau. Le V-Sync va permettre là aussi d'amoindrir le tearing. Alors ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Là, je vous avoue que de tête, je ne sais plus trop. Mais ça évite le tearing. C'est un peu plus complexe au niveau du fonctionnement. Ça peut amener quelques problèmes, notamment de lag ou quoi que ce soit. Il faut une assez grosse bestiole au niveau de la config. Le micro, tu vas te calmer toi. Le tearing, c'est assez moche, c'est assez chiant. Mais avec le V-Sync, ça a réglé ce souci. Et franchement, entre l'écran G-Sync que j'avais avant et cet écran-là qui est FreeSync, mais du coup, je ne m'en sers pas, je n'ai pas vu énormément de différences. Et du coup, là non plus, ça ne me dérange pas trop. Parce que comme je ne vois pas la différence, tout va bien. C'est joli. Niveau ergonomique, je n'ai pas parlé du pied qui est plutôt intéressant. Donc vous avez vu, c'est un pied qui ne prend pas trop de place. Il n'est pas très volumineux. Donc j'ai pu caler mes périphériques, c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la tige derrière, qu'on voit au niveau du pied, le long du pied en fait, il y a un cache-câble. Donc on peut passer ces câbles là-dedans et remettre le cache par-dessus. Ça permet de cacher les câbles et de faire un setup assez propre au niveau du câble management. Chose que je ne suis pas très bon d'ailleurs. Donc ça, ça m'est déjà plutôt pas mal pour cacher un peu la misère des câbles. Heureusement, vous ne voyez pas en dessous. C'est une catastrophe. Du coup, c'est assez sympa. Par contre, je vous conseille de le faire une fois et pas de changer souvent de câble. Parce que du coup, pour enlever le cache, c'est assez chiant. Et en plus, c'est assez galère à mettre. Donc faites attention quand même. Et il y a aussi un cache prise derrière l'écran. Je vais vous montrer tout ça un peu en photo. J'essaie de prendre quelques photos. J'espère que ça va le faire. Là aussi, il est pour le coup hyper dur. Alors pour ceux qui vont acheter cet écran, je vais vous donner un petit conseil. Si vous branchez, comme moi, une Xbox parce que vous l'utilisez en 4K, préférez la prise HDMI 2. Pourquoi ça ? Parce que la prise HDMI 1 est en 4K 30fps et la prise HDMI 2 est en 4K 60fps. Pourquoi ils ont fait ça ? J'en sais rien, mais c'est complètement con. Et du coup, moi, je l'ai branché comme un con sur HDMI 1. Parce que je me suis dit, en plus... Oui, parce qu'en plus, je me suis dit, il y a peut-être une différence entre les deux. Mais bon, s'il y a une différence, le mieux, ça doit être HDMI 1. Parce que 1, c'est trop... Enfin, voilà quoi. Donc du coup, le cache, il se met bien en place. Il n'y a pas de souci. Et on a du mal à l'enlever. Alors certes, du coup, il ne va pas tomber pour un rien. Ça, c'est déjà pas mal. Mais par contre, là aussi, si vous voulez changer de câble, ça fait quelques jours que j'essaye d'enlever le cache. J'ai toujours pas réussi. Donc voilà, c'est un écran qui me plaît énormément. J'avais un peu de doute. J'espérais que la 4K puisse tourner déjà sur ma carte graphique. Que je puisse profiter d'une belle 4K. Parce que la VA, je n'avais jamais vu ce type d'écran. Et j'avais un peu peur au niveau des couleurs. Je ne savais pas si ça allait me convenir. Je ne savais pas si j'allais voir la différence entre du 1080p et la 4K. Oui, parce qu'avant, j'avais un écran en 1080p. Et en fait, je peux vous dire que la différence, je la vois. Et c'est plutôt énorme. J'ai pris du 32 pouces. Par contre, je pensais que ça allait être un peu plus compact. Et en fait, c'est vachement grand du 32 pouces. Sachant que là, les bords ne sont pas très très fins. Donc je me suis dit, ça ne va pas passer sur mon bureau ça. Et finalement, ça passe. Donc ça va. Donc voilà, vous avez mon avis qui est complètement subjectif. J'adore cet écran. Franchement, je n'ai pas de regrets sur l'achat de cet écran. Il a écrit que le budget est assez énorme. Entre 500 et 550 euros. Ça pique un peu au portefeuille. Donc voilà, bref, je ne vais pas m'étaler dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu sur cet unboxing et mon avis de cet écran. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit sur cet écran. D'ailleurs, pas ce écran, mais cet écran. Ou si vous avez des critiques sur la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il y aura une nouvelle vidéo unboxing dans quelques jours. Qui va suivre celle-ci. Qui sera sur cet écran là aussi. Que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peu près deux semaines les deux. Donc voilà, vous avez pu en plus voir mon setup un peu. Si jamais vous voulez une vidéo sur mon setup, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. A laisser tout un tas de commentaires pour dire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A partager ma vidéo ou ma chaîne pour me donner toujours plus de visibilité. Et je vous en remercie grandement. Je vous fais des poutous sur la fesse gauche. Et je dis bien la fesse gauche et pas la droite. Très important. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye ! Sous-titrage ST' 501